Un procès historique s'ouvre ce lundi en Turquie. Une centaine d'auteurs présumés du putsch de 1997 sont jugés par la 13e chambre criminelle d'Ankara. Un coup de force militaire sans violence qui avait forcé à l'époque le premier gouvernement islamiste du pays à quitter le pouvoir. Certains voient en ce procès un nouvel épisode de la lutte controversée engagée par l'actuel gouvernement islamo-conservateur pour écarter les généraux de la sphère politique. La défense a même demandé la révocation du magistrat, jugé trop proche du pouvoir, mais sa requête a été rejetée. Parmi les accusés figurent de nombreux officiers à la retraite, dont deux généraux, mais aussi des civils qui ont reçu le soutien de ces manifestants de l'opposition travailliste.